Et passionné de coup de pompe dans la gueule et de gifle dans la bouche des elfes, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Blood Bowl 2. Premier épisode d'une petite série sur la composition d'équipe et comme vous avez pu le constater dans le titre de la vidéo, nous allons parler d'une équipe humaine. C'est parti ! Alors, juste pour vous dire que le principe de ces vidéos, pour ceux qui suivent en tout cas les vidéos Wakfu, sera à peu près le même concept. Je vais passer en revue dans cette petite série toutes les équipes disponibles dans le jeu. Nous allons voir les forces, les faiblesses ainsi que les maîtrises, voir si le jeu ne dit pas trop de conneries. Je vais vous donner mon avis très personnel, après il n'est peut-être pas le même que vous. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez et votre composition d'équipe. C'est fait également pour qu'on puisse partager ensemble notre expérience. N'oubliez pas que vous avez aussi un Discord qui est à votre disposition. Vous pouvez retrouver le lien dans la page de la chaîne. Je vous attends nombreux si vous avez envie d'échanger quelques gifles amicales avec nous. N'hésitez pas à venir, vous êtes les bienvenus. Et c'est parti ! Alors, nous allons créer une équipe humaine. Alors, les humains. Le jeu nous dit, bien que les humains ne bénéficient pas des points forts et des capacités spéciales des autres races, ils ne sont pas pénalisés par les faiblesses itinérantes à ces dernières. Eh bien, je suis plutôt d'accord. Ensuite, ce sont des joueurs aussi à l'aise pour la course que pour le lancer et capables d'en découdre avec les joueurs adverses en se jetant dans la mêlée. Effectivement, c'est également vrai. Donc, il faut savoir évidemment que les humains sont les pégus de base dans Blood Bowl. Et c'est l'équipe, enfin une des équipes en tout cas, que je trouve les plus versatiles du jeu. D'ailleurs, au niveau de la force, en tout cas des forces de cette équipe, ils peuvent adapter leur jeu aux faiblesses de l'équipe adverse. En fait, ils sont tellement versatiles qu'ils sont capables simplement de jouer avec les faiblesses de leur ennemi. Tout simplement. Et ça, c'est vraiment très très important. Les mouvements sont avantageux au niveau du jeu de course. Donc, ils sont effectivement assez rapides. Je ne suis pas vraiment d'accord en fait avec cette description un petit peu trop générale. En fait, il y a certains membres, certains joueurs chez les humains qui sont rapides. Après, ils ne sont pas tous rapides. C'est plutôt moyen. On ne va pas se le cacher. Ils sont faciles à prendre en main, c'est vrai. C'est vrai. On a chez les humains des équipiers en fait qui ont vraiment un rôle défini. Ils sont relativement faciles à jouer. Par contre, au niveau des faiblesses, ils sont difficiles à maîtriser. Alors ça, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Et d'ailleurs, c'est un peu contradictoire avec le niveau de maîtrise à une étoile. Là, le jeu, je ne sais pas, ils se sont un petit peu fourvoyés. J'aurais rajouté au moins une étoile de plus, voire deux. Passant la difficulté de maîtrise à deux, trois étoiles. Pourquoi ? Tout simplement parce que le côté versatile est peut-être sympa. Mais il faut quand même une sacrée vision du jeu. Il faut évidemment avoir une connaissance des équipes qu'on a en face de nous, que nous allons affronter, les forces et les faiblesses des ennemis en face de nous pour pouvoir tout simplement s'engouffrer dans la brèche, si je puis dire, pouvoir jouer nos humains de la façon la plus optimale pour pouvoir contrecarrer les forces ennemis en jouant sur les faiblesses. Et il faut une certaine maîtrise du jeu pour pouvoir accéder à ça. Donc c'est pour ça qu'on dit que les humains sont assez difficiles à maîtriser pour cela, je pense. Ensuite, la force des joueurs vient des compétences, mais c'est complètement vrai. Il faut savoir que les humains ont des statistiques de base qui sont vraiment moyennes. Ce n'est ni bon ni mauvais, c'est moyen. Et donc forcément, c'est avec l'expérience des joueurs et avec le passage de niveau et avec les compétences que vous allez leur attribuer que vous allez vraiment pouvoir développer les capacités de vos joueurs. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça fait partie des faiblesses parce que du coup, ça mérite de développer votre équipe, simplement. On n'a pas tout de suite une équipe ultra shit comme pourraient l'être par exemple certaines autres équipes comme les nains ou comme les amazones par exemple. Ils ne sont jamais les meilleurs dans un domaine. Je trouve que c'est vachement sous-coté les humains de dire ça. C'est vraiment voir le verre à moitié vide en fait. Ou à moitié plein, enfin plutôt à moitié vide. En fait, on dit que les humains sont bons dans rien. Ce qui est vrai, ils n'excellent pas en fait dans un domaine particulier. Mais justement, ils n'ont pas de très grosses faiblesses. Du coup, ils ne sont pas amputés par de grosses faiblesses. Et c'est ça aussi qui fait leur force, je trouve. C'est que même s'ils sont forts de rien, ils sont mauvais de rien non plus. Bon, on va rapidement créer... Voilà, on s'en fout un petit peu. Je tiens à préciser dans les vidéos précédentes, je n'ai pas précisé parce que je ne savais pas trop. C'est un nouveau truc ça. Équipe personnalisée, en fait, si vous cochez ici, il faut savoir que vous n'aurez pas de limite d'argent. Parce qu'il faut savoir que quand vous recrutez une équipe, vous êtes limité à un million en fait. Là, si vous faites ça, vous êtes en illimité en termes d'argent, de création d'équipe. Je trouve ça un peu con. Pourquoi pas, si on veut se faire un petit plaisir. Bon, bref. Tac, on s'en fout. Créer. Là, on fait bien non pour bien choisir son roster et pas le faire choisir automatiquement par l'Ioc. Il fait un peu n'importe quoi des fois. Des fois, mais pas tout le temps. Alors, on va passer en revue les catégories de joueurs humains. Il faut savoir qu'on a 5 catégories différentes de joueurs humains. On a les linemen de base. Alors, les linemen, c'est les 3 quarts. C'est vraiment les pégus de base dans le jeu Blood Bowl. Sans compétence. Voilà, donc aucune compétence. Et on a 6 de mouvement, 3 de force, 3 d'agilité, 8 d'armure. Vous retenez ça. Et c'est la moyenne, en fait. Ça veut dire que si vous avez une valeur dans ces catégories-là qui est inférieure, et bien c'est considéré comme plutôt mauvais. Enfin, plutôt light, en fait. Et si c'est un point au-dessus ou plusieurs points au-dessus, c'est considéré comme bon. En gros, c'est ça. Donc, les linemen ne commencent avec aucune compétence. Ils sont plutôt bons ni mauvais dans rien. Et ils ont un accès direct au général, aux compétences générales. Et donc, à bloc. Qui est pour moi l'une des compétences que vous devez avoir absolument dans les débuts. En fait, dès que vous arrivez à dépasser, à passer votre niveau. Il faut avoir bloc. Ça, c'est systématique. Donc, voilà. Les linemen qui sont plutôt moyens. Ensuite, on a les blitzers. Alors, les blitzers, c'est vraiment les équipiers qui vont servir de rocs, en fait. Ça va être ça. Ils ont un mouvement de plus. Donc, ils sont plus rapides. Ils ne sont pas plus forts, ni plus agiles, ni plus tanky. Mais, ils partent directement. Ils commencent directement avec la compétence bloc. Qui est une compétence qui empêche le joueur d'être mis au sol. Lorsqu'il fait un lancé de dés. Qui, normalement, est négatif. Si vous ne possédez pas la compétence. Et ça, ça peut vous sauver le cul d'une force. Donc, voilà. C'est vraiment l'une des compétences que je préfère dans Blood Bowl. Alors, vous avez aussi un accès à la force. Aux compétences de force de base. Ça, ça peut être vraiment, vraiment bien. Pour pouvoir, par exemple, prendre garde. Qui va vous rendre beaucoup plus serviable au corps à corps. Et serviable, du coup, à votre équipe. Puisque vous allez, en plus de servir de blitzers, servir de mur. Avec le blitzer humain. Donc, ça peut vraiment être un super support de mêlée. Voilà. Donc, c'est plutôt agréable. J'ai pas précisé, mais les humains n'ont pas accès aux mutations. C'est vraiment grisé. Même si vous faites un double D. Vous ne pouvez pas avoir accès aux mutations. C'est dommage. Mais bon, faut pas non plus avoir tout ce qu'on veut. Donc, voilà. Ensuite, vous avez deux catégories de joueurs qui sont très spécifiques. Donc, vous avez le receveur. Et comme son nom l'indique, le receveur est là pour recevoir les passes. Donc, il a la compétence de réception. Qui lui permet de réceptionner plus aisément la balle. Il a une compétence que je trouve très intéressante. C'est une de ses meilleures compétences. En tout cas, quand il débute à bas niveau. Quand vous le recrutez. C'est esquive. Alors, esquive, ça fonctionne un peu comme un bloc. Sauf que vous n'allez pas contrer avec le dé Skull plus le petit Flash. C'est quand vous allez faire un lancer de dé en exclamation. Qui normalement est un dé qui est censé vous mettre à terre. Et bien, grâce à esquive, vous allez pouvoir rester debout et esquiver le coup. C'est-à-dire reculer comme s'il s'agissait juste d'un dé de mouvement. Et ça, ça le rend du coup beaucoup plus viable. Je trouve. Il faut savoir que le receveur est super dans ses caractéristiques. Puisque il a 8 de mouvement. Et 8 de mouvement, c'est plutôt agréable. On ne va pas se le cacher. Il est tanky sans être incroyable. Par contre, il n'a que 2 de force. Donc, ne comptez pas mettre des gifles avec votre receveur. C'est même pas en rêve. 2 de force, ça va être compliqué. Il a accès au général et à l'agilité de base. Ce que je vous conseille, évidemment, c'est d'aller choper bloc le plus rapidement possible. Si vous utilisez, en tout cas, ce joueur. Et après, en agilité, vous pouvez vous faire plaisir avec, je ne sais pas, moi, un petit sprint ou j'en sais rien. Peu importe. Selon votre désir. Ensuite, un perso que j'aime vraiment beaucoup, c'est le lanceur. Alors, le lanceur, qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire ? Eh bien, ce n'est pas ses statistiques de base qui sont celles d'un lineman de base, clairement. Mais ce sont ses compétences. Et qu'est-ce qu'il a comme compétence d'incroyable ? Il a d'extérité de base. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire ? Eh bien, vous allez pouvoir ramasser la balle plus aisément. Tout simplement. Il faut savoir qu'avant de faire des passes, comme le ferait le lanceur, il faut déjà au moins ramasser la balle. Et les humains ont 3 d'agilité. On tous 3 d'agilité. Ce qui est plutôt aléatoire. Ce n'est pas incroyable. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas comme un 2 d'agilité de certaines équipes. Mais c'est assez aléatoire dans le ramassage de balles. Et le fait d'avoir une compétence qui vous permet d'améliorer cette statistique, eh bien, ça vous permet de ramasser la balle beaucoup plus aisément et d'avoir un contrôle sur la balle un petit peu amélioré. Et ça, ça n'a vraiment pas de prix. C'est pour ça que j'aurais tendance plutôt à favoriser le lanceur plutôt que le receveur dans un premier temps pour pouvoir être sûr d'avoir un pégus dans votre équipe capable de ramasser la putain de balle. Ce qui est quand même un petit peu le plus important que quand même. Alors, il faut savoir aussi qu'on a un pass qui permet d'améliorer les passes. Encore faudrait-il avoir quelqu'un en face pour la rattraper. Donc, du coup, c'est vrai que cette compétence-là, dans le début de jeu, n'est pas forcément incroyable. Surtout si vous n'avez pas de receveur en face. Voilà. Donc, comptez vraiment plus sur la dextérité pour ramasser la balle. C'est mieux, clairement. Alors, au niveau des compétences, vous allez avoir un accès général, enfin, un accès au général de base à la passe aussi. Donc, c'est plutôt pas mal. Mettez block. Voilà. Block forever. Et le dernier membre de l'équipe des humains, on a le fameux Big Guy. Et le Big Guy des humains, c'est l'ogre. Alors, le Big Guy des humains, ce n'est pas mon Big Guy préféré. Je ne vais pas vous le cacher. Je ne vais pas vous faire de dessin. Tout simplement parce que, déjà, il a des compétences qui le rendent assez aléatoire. Comme la plupart des Big Guy, vous allez me dire. Mais là, cette compétence-là le rend assez chiant, en fait, à utiliser. C'est Cervo Lent. En fait, Cervo Lent, ça va lui donner une chance de ne pas répondre à votre ordre. Et quand il ne répondra pas à votre ordre, en fait, il va juste passer son tour comme un con. Je trouve que c'est plutôt chiant. Donc, du coup, buff. Clairement, buff. En fait, il va sauter son tour. Ensuite, on a une seconde compétence négative qui n'est pas non plus très handicapante. Mais ça peut être assez chiant. C'est solitaire. En fait, vous ne pouvez pas utiliser vos rerolls sur un lancé de dés de votre Big Guy. C'est-à-dire que si vous faites un lancé de dés et que vous tombez sur un résultat négatif, vous ne pouvez pas utiliser de rerolls. Et ça peut être assez emmerdant. On ne va pas se le cacher. Après, il a quand même des compétences positives. On a le crâne épais qui lui permet de résister au chaos de 50% et à la place d'être juste stun. Ça lui permet, du coup, de ne pas sortir du jeu et d'être juste endormi pendant deux tours. Donc, pourquoi pas. Il a châtaigne. Alors ça, châtaigne, c'est une de ses compétences positives les plus serviables. Tout simplement parce que ça va lui ajouter un à tous ses tests d'armure et de blessure. Donc, il aura, du coup, vous l'aurez compris, plus de chances de causer des blessures sur ses attaques. Quand il voudra bien attaquer, évidemment. Et il a lancé de coéquipier. Alors ça, bon, lancé de coéquipier, je ne sais plus. Ça ne me dit rien. C'est certainement quelque chose qui a été rajouté par la suite. En fait, si vous avez un coéquipier avec poids plume, vous allez pouvoir le lancer. Bon, pourquoi pas. Ça fait un gameplay supplémentaire. Alors, je pense qu'on peut mettre du poids plume, par exemple, sur un lanceur ou sur un receveur. Pourquoi pas. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, en fait, chez les big guys, c'est que c'est souvent des équipiers qui ont des statistiques qui sont beaucoup plus impressionnantes que la plupart des autres coéquipiers. Donc, il a 5 de mouvement. C'est considéré comme plutôt lent, sans être non plus nul. Il a 5 de force, ce qui est fort, pour le coup. Donc là, couplé à Châtaigne, 5 de force, ça peut faire vraiment très mal. Il a 2 d'agilité, donc ne comptez même pas lui faire de passe ou lui faire ramasser la balle, ni d'esquiver, d'ailleurs. Voilà, donc il n'est pas fait pour ça. Et il a 9 d'armure, ce qui, en fait, il est un cran au-dessus de la moyenne. C'est plutôt pas mal. Il va tanker, du coup, beaucoup plus les coups. Il sera moins souvent KO. Il sera moins souvent affecté par des blessures. Moins souvent, ne veut pas dire jamais. Même s'il a crâne épais, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas prendre de blessures. Ça veut juste dire qu'il a 50% de chance de ne pas être KO, mais stun. Voilà, donc bon, ce big guy n'est pas mon big guy préféré, tout simplement parce que serre-volant, voilà, tout simplement parce qu'il n'a pas accès de base aux compétences générales. Et donc, il n'a pas accès à bloc. Il faut qu'on fasse un double D pour pouvoir débloquer bloc. Et ça, très clairement, c'est vachement handicapant. Mais vraiment. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas super fan de l'ugre. Donc, maintenant qu'on a fait ça, il faut savoir que vous avez plusieurs, du coup, façons de démarrer une équipe humaine. Soit vous, en fait, surtout en fonction de votre façon de jouer. Ce que vous allez préférer. Est-ce que vous préférez jouer au niveau Rox ? Est-ce que vous aimez jouer le Rox, la gifle ? Est-ce que vous aimez jouer plutôt l'agilité, plutôt le jeu de passe, plutôt le ramassage, plutôt le contrôle de balle, en fait ? Donc, je vais d'abord vous montrer une équipe de Rox. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez prendre vos 4 blitzers, tout simplement parce que, voilà, plus vous commencez avec 2 coéquipiers avec bloc et mieux c'est, tout simplement. Donc ça, quoi qu'il arrive, vous devez avoir vos 4 blitzers au démarrage. Ensuite, vous devez avoir au moins 1 membre de votre équipe capable de ramasser la putain de balle. Donc, vous allez au moins prendre un lanceur. Voilà. Ensuite, il y a 2 écoles. Soit vous prenez l'ogre tout de suite, soit vous prenez les 3 quarts et les receveurs, et vous essayez de jouer un peu, on va dire, contrôle de balle. Donc là, vous prenez entre 1 et 2 lanceurs, entre 1 et 2 receveurs, un seul lanceur, et vous terminez par les 3 quarts et vous ne prenez pas d'ogre. Moi, j'ai tendance à jouer plutôt agressif avec les humains. Donc, je vais prendre l'ogre, même si ce n'est pas mon big guy préféré, mais il a quand même châtaigne, il a quand même 5 de force. Donc, je peux vous garantir que quand il décide de taper, ça tape. Et une fois que j'ai acheté l'ogre, on termine par les 3 quarts jusqu'à 11, ce qui est l'effectif de départ de base, tout simplement. Voilà. Pourquoi est-ce que je n'achète pas plus de joueurs ? Tout simplement parce que, attention, il faut quand même se garder un peu de billes pour vous acheter les Rorolls, qui sont extrêmement importants sur cette équipe, et de toute façon, qui sont très importants sur toutes les équipes. Donc, les Rorolls ne coûtent pas extrêmement cher, ils ne sont qu'à 50 000, ce qui n'est pas incroyable. On a des équipes où on a des Rorolls qui sont bien plus chers que ça. Du coup, voilà. Donc, je vais confirmer mon achat. Et du coup, je vais acheter 3 Rorolls minimum. Alors là, après, il y a plusieurs écoles. Vous avez vu qu'il vous reste 40 000. Soit vous achetez des pom-pom girls, un coach, enfin des coachs, pour pouvoir avoir des événements aléatoires de coups d'envoi favorables, ou le plus favorable possible. Soit vous gardez votre argent pour vous acheter un receveur pour plus tard, si vous voulez, par exemple, jouer beaucoup plus contrôle de la balle. Moi, j'ai plutôt tendance à garder mon pognon, parce que je suis un peu économe comme mec. Voilà. Donc là, en fait, ça c'est votre équipe de départ. Donc vous avez vu que vous avez une valeur d'équipe qui est en dessous de 1000. Ce n'est pas un drame. Ne vous inquiétez pas. Si vous arrivez à dépenser votre million, vous allez arriver à une valeur de 1000. Moi, je suis un peu en dessous, mais ce n'est pas vraiment grave. Là, ce qu'il faut, si vous voulez, c'est que vous avez une équipe de bâche. Là, très clairement, vous allez devoir aller un peu au contact. Vous allez devoir ramasser la balle avec votre lanceur, le protéger pour qu'il puisse aller mettre des touchdowns. Et vous devrez acheter ensuite le plus rapidement possible votre receveur. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'équipe humaine est tellement versatile que, par exemple, pendant la première mi-temps, vous allez jouer très dur. Vous allez jouer la gifle. Vous allez jouer le rox pour pouvoir blesser, amputer, sortir KO les joueurs de votre équipe, de l'équipe adverse, je veux dire. Et dans la seconde mi-temps, par exemple, jouer plutôt le contrôle de balle. Et comme ça, c'est ça qui est bien dans les équipes versatiles, c'est que vous pouvez jouer première mi-temps d'une façon, deuxième mi-temps d'une autre. Vous pouvez vous adapter en fonction de votre équipe en face. Par exemple, si vous jouez une équipe en face, c'est une équipe d'elfes, vous prenez votre configuration de gros bourrin et vous leur claquez la gueule. Si vous jouez contre une équipe de scaven, pareil. Si vous jouez contre une équipe du KO, là, par contre, mollo. Alors, le gros avantage, c'est que comme vous avez bloc, des équipes qui n'ont pas de compétences sont vachement désavantagées, même si vous avez moins de force, même si vous avez des stats qui ne sont pas incroyables, ça peut être sympa. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris un petit peu l'idée derrière les humains. Je trouve que c'est une équipe qui est vachement sous-cotée parce que oui, ce n'est pas des caractéristiques incroyables, mais ils sont vraiment versatiles. On peut vraiment faire pas mal de choses. On peut s'adapter à toutes les situations. Ils sont difficiles à maîtriser, encore une fois, attention parce que vous devez connaître les faiblesses et les forces adverses pour pouvoir les jouer le mieux possible. Il faut quand même avoir un peu de chance, mais il faut quand même savoir jouer. Il faut faire attention à son placement. Attention à vos rerolls. Vous n'en avez que trois, mine de rien. Ce n'est pas non plus incroyable. Ça reste la moyenne, encore une fois, comme tout chez les humains. Ça, c'est la moyenne. Si vous êtes en dessous, vous avez peu de rerolls. Si vous êtes au-dessus, vous êtes considéré comme ayant une équipe avec beaucoup de rerolls. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas dans les commentaires à me mettre votre configuration d'équipe. Je pense que je risque de vous faire une petite vidéo de démonstration avec cette équipe. C'est la même. C'est exactement la même. Sauf que j'ai pris des noms des personnes que j'ai sur le Discord pour le LOL. Du coup, j'espère que je ne vais pas avoir de morts. Ça me ferait vraiment beaucoup, beaucoup de chagrin. Voilà. Mais bon, c'est marrant. Je vais vous montrer un petit peu un gameplay. Peut-être avec une équipe avancée. Je ne sais pas si je vais vous montrer du gameplay avec une équipe de base. Ça serait bien que j'ai une équipe avancée et que je puisse déjà avoir un receveur. Voilà. Donc, prochain épisode sur du gameplay pur. Voilà, les amis. En tout cas, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à me mettre un like. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager. Mettez la cloche si le contenu vous plaît. Ce n'est que le premier épisode. Je compte faire la même chose avec les autres équipes. Donc, si vous voulez en voir plus, eh bien, n'hésitez pas à me soutenir. Ça fait toujours plaisir. Allez, en attendant la prochaine vidéo, les gars, je vous dis portez-vous bien. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.